Bonsoir, bonjour, ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé un long week-end du 11 novembre. Demandez le programme ce soir dans les aléas du direct. On va revenir sur la belle édition avec TV Sud, 7e édition de la ZAT, la zone artistique temporaire. Vous avez aimé ou pas, on a pris la température, on va voir quelques images. Vous étiez 45 000 entre les quartiers Beaux-Arts et Boutonnet à Montpellier. On a également sur ce plateau avec nous Maglone Vidal. Bonsoir Maglone, pour cette création, première fois, et ça se passe au Théâtre de Sérénion. Ce sera ce vendredi, ça s'appelle Anima, on va voir de la musique, surtout des images projetées. On va voir ce que c'est exactement dans un instant. Ce sera le vendredi 19 novembre, ça passe déjà de vite. Une grande collecte organisée par le Conseil Général de l'Hérault, mais surtout par Pierre Vives. C'est à la médiathèque, à la Cité des Sports, et c'est l'archiviste avec nous pour nous parler de cette guerre 14-18. Il s'appelle Julien, c'est un très beau prénom. Bonsoir Julien. Bonsoir, merci. Vous pouvez répondre, bonsoir Julien. Bonsoir Julien. Bon, bienvenue pour cette campagne de collecte. C'est jusqu'à samedi. On va voir justement quelques photos et vous allez nous dire un petit peu qu'est-ce que l'on peut faire dans le cadre de ce projet Européana. Chronique Gypsy avec nous sur ce plateau. Comme d'habitude, Fidel Lopez et notre ami Franck Marcoux. Bonsoir Franck. Bonsoir. Solidarité dans la chronique. Donc oui, Téléthon, on va annoncer tous les concerts qu'il y a pour le Téléthon. C'est le Téléthon des Gypsies. Téléthon des Gypsies, ils sont partout les Gypsies, même dans le Téléthon. Oui. Solidarité. Merci pour une bonne cause parce que j'expliquerai tout à l'heure. Merci Nico, Chronique Ciné. On va parler notamment d'un film très important parce que c'est un vrai événement à Montpellier. C'est ça, on va beaucoup parler de Montpellier. On reconnaît l'Arena, on reconnaît le Rockstar, on reconnaît le Monster. C'est Battle of the Year. C'est une compétition de breakdance qui est à Montpellier. Il y a un film qui sort demain. On parlera aussi de Cartel, le nouveau Ridley Scott. Et puis on écoutera l'équipe du film qui s'appelle Sur la forêt tropicale, évidemment. Bien sûr, j'en trouve son maire. Merci beaucoup. L'oreillette. Allez, un dur. C'est ça. A tout à l'heure mon Nico, nous aurons Eric Antoine également de passage. Ce magicien à La Grande Meuse, ce sera demain mercredi au Pasino. Bienvenue tout le monde, c'est parti pour les aléas du direct. Avec Maglone, c'est un très beau prénom Maglone. Merci. Est-ce qu'il y a beaucoup de Maglone dans les roues ? Oui. Première question. Bon, vous êtes Montpellieraine et là c'est surtout que vous venez pour parler d'une création, d'un spectacle. Alors, est-ce que c'est déjà un ciné-concert ce que vous allez proposer ce vendredi à Sirignan, au Marac ? Alors, juste le 19 novembre, c'est un mardi, cher Julien. Ah oui, pardon ! C'est une honte. Mardi 19 novembre, je l'ai refait. Mardi 19 novembre. Donc, ça part de l'idée du ciné-concert, mais ce n'est pas un ciné-concert parce qu'on a voulu vraiment hybrider, si possible, le travail de l'image, donc le film qui a été fait par Emmanuel Etienne et Alain Lapierre, le travail musical et la scène. Donc, en fait, ce qui nous a intéressés, c'est d'abord le thème de l'animalité, ça s'appelle l'anima, évidemment, et aussi les passages possibles, vraiment, entre la musique, les images et la scène. Donc, il y a un essai de travailler sur ce trouble, de sorte que le spectateur ne sait plus trop, finalement, où il est. Est-ce qu'il est sur la scène ? Est-ce qu'il est dans l'image ou vraiment dans la musique ? Voilà, c'est vraiment ça qui nous a intéressés et qu'on a essayé d'explorer au maximum. Alors, il y a du rêve, il y a du 3D, il y a de la confusion dans cette création ? Alors, comme je dis « trouble », ce n'est pas de la confusion, effectivement. C'est essayer de créer, effectivement, une sorte de poésie entre ces différents médias, sachant qu'il y a déjà de l'hybridation dans l'image elle-même, puisqu'il y a à la fois du dessin d'animation, de la 3D, effectivement, et puis de la vidéo. Alors, dans ce projet, vous êtes 4 en tout ? Vous êtes combien ? Alors... Vous êtes déjà, vous, au saxo ? Donc, il y a Bruno Chevillon à la contrebasse, effectivement, je joue du saxophone. Alain Lapierre et Emmanuel Etienne, qui ont fait tout le travail plastique sur le film, avec une monteuse aussi, qui est Valérie Bognol. Une metteur en scène, Eva Valégeau, pour effectivement produire cet objet global. Ce n'est pas un film plus une musique, c'est un objet à part entière, qui est à la fois fait d'images, de musique et de corps aussi sur scène, de musiciens sur scène. Et puis, un très beau travail sur la lumière, qui a été réalisé par Lais Foulk. C'était très périlleux, de travail de la lumière, avec un film qui est projeté en permanence. Donc, il y a un très, très beau travail, très fin, très sensible. Et un ingénieur du son, qui est Emmanuel Gilou. Donc, ça fait une... Est-ce que tout est en live ? Est-ce que vous laissez un petit peu le temps à l'improvisation ? Ou au contraire, tout est millimétré ? Alors, il y a un moment qui est extrêmement clair pour le spectateur, dans lequel il y a de l'improvisation pure. Mais tout ce qui est vraiment sur le film est très écrit sur le plan de la musique, en fait. Voilà, donc il y a ces deux choses. Il y a un moment, je ne veux pas tout dévoiler, mais où il y a un travail vraiment sur l'improvisation. Puis tout le reste est extrêmement écrit, parce qu'il y a des cuts, des passages très précis sur les images. Est-ce que selon vous, aujourd'hui, on va vers ça ? C'est-à-dire que les spectateurs, quand ils vont voir quelque chose, ils ont envie d'en avoir plein les oreilles, plein les yeux, qu'il y ait plein de supports en même temps qu'ils se mélangent. Est-ce que c'est ce que demandent les spectateurs aujourd'hui ? Peut-être. Peut-être. En tout cas, nous, c'est vrai que c'est le fruit. Ce travail est né, il y a quelques années, d'une commande sur un ciné-concert qu'on nous avait faite, Bruno et moi, Bruno le contre-assiste et moi. Et on s'est dit qu'un jour, on travaillerait sur un film de création. C'est-à-dire qu'il y aurait deux créations simultanément, finalement. Même si, bien sûr, le temps de la musique et le temps de la réalisation du film, ce n'est pas le même, évidemment. Mais voilà, on s'était dit ça. Et donc, on est arrivé à ce projet, qui pour nous est très différent d'un ciné-concert, parce que dans le ciné-concert, en principe, c'est sur un film patrimonial. Et puis, les musiciens, ils sont dans le noir. Et puis, la musique est toujours derrière le film. Là, tout est fait pour que, finalement, il n'y en ait pas un qui domine l'autre. Et qu'il y ait ce mélange, ce métissage comme ça de médias. Voilà. Pour essayer de faire un objet global. Et ce qu'on nous dit, parce qu'on a montré la sortie de résidence au mois de septembre. Donc, c'est ce qu'on nous a renvoyé. Que, finalement, on ne savait plus si c'était dans l'image ou si c'était sur scène. Et c'est vraiment ce qu'on cherche, quoi. À produire des objets un peu totaux, quoi. Toto. Toto. Création hybride, très poétique. C'est ça aussi. Ce n'est pas un ciné-concert, mais voilà, une création. Le mieux, c'est d'aller voir, en fait. Parce que ce n'est pas facile d'en parler, donc, comme ça. On a vu quand même quelques images. Et le mieux, c'est de se rendre la semaine prochaine, le 19 novembre à 20h30. En plus, c'est un très bel endroit, la Sigalière. La Sigalière à Sérignan, oui. Très, très, très bel endroit. Voilà. Au théâtre. Oui. Il reste encore de la place. Oui. Et Maglone sera là. Avec votre saxo. Oui, j'essaierai d'y aller. Ça m'intéresse. Ce sera bien, quand même. Je vais essayer d'aller voir. Très connu, reconnu dans le monde du glace, vous aussi, Maglone. Merci. Non ? Oui, oui, j'espère. Beaucoup d'humilité. Chronique Zipsi, on en fait un peu. Merci. Alors, on va parler du Téléthon. Voilà, exactement du Téléthon. Est-ce que vous savez, Maglone, le numéro à composer au mois de décembre, c'est le ? 36-37. 36-37. Hein ? 36-37. 36-37. Très bien, merci, Maglone. 36-37, pour la bonne cause, et les gypsies qui se mobilisent aussi. Voilà, il faut savoir que le Téléthon, il dure un mois. Cette année, il démarre le 15 novembre jusqu'au 8 décembre, comme il ne ramène pas assez de fond. Donc, ils le font plus étalé, pour qu'il y ait plus de concerts et plus de gens qui se réunissent autour du Téléthon. Le parrain du Téléthon, c'est Patrick Bruel, cette année. Et donc, nous, les gypsies, tous ensemble, on a créé un concept qui s'appelle le Gypsy Show. Il y a toujours le mot gypsy, hein ? Gypsy. Gypsy Land, Gypsy Show, Gypsy King. Ouais, c'est normal, c'est un label, gypsy, c'est gitan en anglais. Et donc, premier concert, la première édition de ce Gypsy Show, c'est le vendredi 15 novembre, à Latte, Salle Latara. Donc, sur scène, il y a Los Nios de la Noche, Ritano Poeta, Yvan Laborde, La Voix de Velours, et une danse de flamenco qui s'appelle Rachel Charde. C'est 5 euros l'entrée, avec le verre de l'amitié qui va être offert juste après le concert, pour pouvoir rencontrer tous les gens. Et il y aura le centre personnage, les enfants de personnage qui seront là. Il faut savoir que nous, nous avons dans le groupe, il y a des gitanes qui ont des enfants malades et qui sont dans le centre de personnage. Donc, ces enfants, les enfants de notre communauté seront là. Après, il y a une autre soirée qui sera le samedi 30 novembre au Théâtre Bassager. Pareil, c'est la deuxième édition du Gypsy Show. Donc, il y a Los Nios de la Noche, Ritano Poeta, Génération Gypsy. Après, il y a des danses de flamenco, Estrella Flamenca. La compagnie Asiade, c'est de la danse orientale, qui vont se joindre à nous. Et puis, après, des artistes un peu plus flamenco, Tino Allôme, Damien Marcoux, Guillaume Creuson qui joue à la guitare, Jean-Pierre Gazagne. Il y a le mini-bus, quoi. Il y a le bus en entier, quoi. Non, en fait, voilà, ils se sont tous réunis sur la même scène dans ce théâtre. Ça va être vraiment deux, trois chansons chacun pour partager la scène et ramener beaucoup, beaucoup de fonds. Et après, il y a d'autres soirées, c'est au Flamingo à Ego Mort, le 7 décembre à partir de midi. Alors là, il y a eu des artistes, je ne vais pas tous les citer, parce qu'ils sont, je crois qu'ils sont moins 50 ou 60 artistes sur scène. Là, il faut deux bus. Et là, il en faut deux. Et une autre soirée, pour la sortie d'un album, là, c'est le groupe Compass. C'est Fabricio Depata, le petit-fils de Manita Depata, le liant dans un restaurant. Là, c'est à Nîmes, c'est dans le Gard. Donc voilà, quatre belles soirées, le 15 novembre, le 30 novembre, les deux soirées, une anime à Montpellier et l'autre au Flamingo à Ego Mort. Eh bien, il y a pas mal d'événements. C'est bien, mobilisation générale autour de cette grande cause pour récolter des dons, des fonds pour les maladies génétiques. Le téléphone 36-37 et les gypsies qui se mobilisent, c'est sur un mois, vous, carrément. Non, c'est pas, c'est le Téléthon qui s'est fait sur un mois. Et nous, donc, on a étalé des soirées un peu de partout pour donner un coup de main. En fait, on est appelé un peu dans tous les villages, tous les gypsies. Et donc, on se partage, eh bien, on viendra là. Il y en a même un à Palavas, c'est le 7 aussi, le 7 décembre. Sur la rive gauche, ils se réunissent aussi. Là, il y aura plein de gypsies aussi, avec 20 ou 25 guitares sur le quai. Bah, tu reviendras avec quelques guitares à TV Sud, mais pas 25. On voulait venir à Puce. Voilà. Il y a Chico qui réunit les 50 guitares à l'Olympia, dans pas longtemps. Donc, voilà. Bah, merci beaucoup. Franck, la ZAT, est-ce que vous en avez profité ce week-end, les amis ? Nico ? Oui, super édition, encore une fois. En charge du client. 7e. C'était super. Je crois que c'est à Malbosque, la saison prochaine. Avril 2014, j'ai entendu dire. Maglone, vous connaissez la ZAT, vous allez aimer ça, ce concept. J'ai fait le plaisir de jouer plusieurs fois sur l'édition précédente à la paillade et sur l'édition de l'année dernière aux Arceaux, dans un projet participatif où, en fait, je diffusais en temps réel des bruits de choeurs de volontaires et je les mixais. Voilà. Les Beaux-Arts et Boutonnets, regardez, retour sur image sur ce festival. C'était hier, le 11 novembre, et puis dimanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 et au grand public. Sur le biais du portail Europe RANA, si le contributeur est tout à fait favorable, il pourra contribuer à augmenter cette banque numérique de données sur la gare de 14 en main privée. L'opération, elle se réalise par nos soins aux archives départementales. Il suffit de se rendre tout simplement auprès des archivistes. Nous accueillons le public et avec le propriétaire des documents, nous sélectionnons les documents les plus intéressants qui pourraient illustrer la gare de 14. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on vous a ramené ? Après cette première journée de collecte, c'est une journée où nous avons été submergés de public. Les gens ont participé à cette collecte avec beaucoup d'entrains. – Le lendemain du 11 novembre, ça a dû jouer aussi. – Le lendemain du 11 novembre, tout à fait. Et je vous le disais, elle est européenne. Donc c'est vrai qu'on a eu aussi une médiatisation vraiment nationale, voire internationale. La contribution au portail, c'est aussi des Allemands, des Anglais. Et donc les personnes qui sont venues aujourd'hui, nous ont apporté, comme vous pouvez le voir d'ailleurs, des journaux intimes, exceptionnellement intéressants. Vous avez le vécu du soldat qui, au jour le jour, va noter son ressenti, ses informations, son expérience de la guerre, telle qu'il la vit en son fort intérieur. Ils nous ont apporté aussi des photographies. Effectivement, la guerre de 14, c'est la première guerre à être réellement documentée de la part des acteurs de cette guerre. – Première guerre pour laquelle on avait des traces. – Voilà, tout à fait. La photographie, elle commence à se vulgariser. Et beaucoup de soldats ont déjà des appareils photos. Donc ils vont apporter un regard tout à fait personnel, qui ne sera pas le regard institutionnel ou le regard de la propagande sur la guerre. Et ces clichés, ils restent en famille, bien entendu. Ils vont nous apporter aussi des objets. – Et qu'est-ce que c'est ce curvaire que vous avez là ? – C'est un pont, vous êtes venu avec quoi sur le plateau là ? – On pourrait presque le croire. En fait, ce sont des objets issus de l'artisanat de tranchées. Donc ici, par exemple, vous avez une baïonnette française qui a été amputée en partie et transformée en tournevis. – Voilà. Certains poilus, puisqu'ils s'appelaient comme ça, donc anciens combattants de 14-18, ont ramené des champs de bataille, des douilles d'obus, des balles. En ont fait des coups de papier, en ont fait des vases. Et tous ces objets, ils apportent aussi énormément d'informations sur le ressenti, le ressenti face à la guerre, face à la brutalisation de cette guerre. Les objets sont détournés dans leur usage, mais gardent vraiment la trace de la dureté du conflit. Et c'est aussi à travers les générations que ce souvenir par ces objets va se transmettre. – Eh bien, avis aux hérolétères, n'hésitez pas. Vous avez plus des personnes âgées, non ? Des grands-pères, des grands-mères ? – Alors c'est vrai que dans le cadre du centenaire, on a surtout des gens qui sont assez âgés et qui souhaitent que leurs fonds d'archives puissent perdurer, voilà, et qui ne disparaissent pas. La numérisation, c'est une des solutions. – Et la grande collecte Europeana, c'est donc toute cette semaine, jusqu'à samedi, à Pierre-Vivre, à Montpellier. N'hésitez pas, c'est gratuit. On rappelle les horaires, c'est de 10h à midi et de 14h à ? – 17h. – Merci beaucoup, Madeleine, on rappelle, à Sérégnan. Rendez-vous mardi prochain pour Anima, cette création. – 20h30. – C'est à quelle heure ? – 20h30. – C'est au théâtre de Sérégnan, c'est entre 8 et 10 euros l'entrée. Et pour cette création. – 4 et 10 euros, c'est 4 pour les enfants. – C'est même encore moins cher, et c'est tout public. – Tout à fait, à partir de 6 ans. – Merci, Madeleine. – Merci à vous. – A bientôt, à la semaine prochaine à Sérégnan. Monico, à très bientôt. On a déjà perdu Gypsy, la Malgares et sa bagnole. – C'est possible. – Je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous dis à demain sur TV Sud. Bonne soirée, bis à vous, bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada